Merci monsieur le député, la parole est à monsieur Xavier Breton pour deux minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, oui, ce texte rencontre des difficultés dans la procédure parlementaire et sans aucun doute l'article 2 avec l'instauration d'un binôme pour les élections départementales explique une grande part de ces difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement l'objectif de parité que nous pouvons partager mais on sait bien que derrière cet objectif de parité il y a d'autres calculs et notamment le redécoupage des cantons qui inspirent cette installation du binôme. Et à côté de ça il y a des inconvénients très importants, on sait qu'aujourd'hui il y a un besoin de proximité et au lieu d'avoir de la proximité on va avoir un éloignement puisque les cantons vont doubler de taille et parfois même plus. Il va y avoir un manque de lisibilité alors qu'aujourd'hui il y a besoin effectivement de bien identifier les élus, bien identifier leurs responsabilités, leurs compétences. On va avoir au contraire une confusion avec ce binôme. Alors nous avons proposé des amendements au cours des différentes lectures qui visaient à répondre à cet objectif de parité. Vous les avez refusés. C'est bien la preuve que c'est un faux-nez que cet objectif de parité et que derrière il y a une opération de redécoupage des cantons et d'illisibilité en termes institutionnels qui ne va pas dans le sens d'une démocratie territoriale moderne. Je vous remercie. Merci.